Et salut tout le monde c'est Steam, on se retrouve aujourd'hui pour commencer Lego Star Wars, la saga Skywalker, qu'est-ce qu'on l'a attendu le jeu quand même, franchement incroyable, bref, nous avons, du coup je vais faire une nouvelle partie, je vais supprimer ma partie que j'ai utilisée pour tester, pour voir comment c'était, bref, on supprime ça, et on va recommencer depuis le début, alors nous avons les 9 films des 3 trilogies originales de Star Wars, alors nous allons commencer, Alors j'ai hésité entre l'épisode 4 et l'épisode 1, et je me suis dit que c'était quand même plus simple, vu que c'est un let's play, de commencer par l'épisode 1, ce sera beaucoup plus simple, et chaque vidéo que vous verrez correspondra à un épisode, ok, donc il n'y aura pas genre 5 épisodes pour faire l'épisode 1 de Star Wars, non, on va tout faire en une fois à chaque fois, donc en gros il y aura 9 épisodes, ok, et du coup nous commençons avec l'épisode 1, C'est parti, alors, je tiens juste à préciser une petite chose, qui a son importance, j'ai malheureusement dû, parce que je n'ai pas le choix, je n'ai vraiment pas le choix, désactiver les musiques du jeu, je suis désolé, mais j'ai vraiment pas le choix, parce que sinon ça va être plein de problèmes de copyright, etc. Ok, bon on commence en vaisseau directement, Ok, donc on oriente avec le joystick gauche, d'accord, on va aller en haut, en bas, pour accélérer, c'est avec la croix, et si j'appuie deux fois sur la croix, je peux faire un boost, et on peut tirer avec R2, mais pour le coup on va pas le faire, Et oui, ok, d'accord, on peut voir tout ça, ok, ok, c'est pas la peine de... Nous avons été autorisés à monter à bord, il est temps pour nous d'engager les négociations. Ok, mais je vais où, là ? Ouais. Donc voilà, oui, pas de musique dans le let's play, malheureusement, je m'en excuse, mais je pense que vous comprenez que j'y suis pour pas grand chose dans l'histoire. Mais c'est normal, c'est normal qu'on puisse pas utiliser les musiques copi-arrêtées, c'est tout à fait normal. Bienvenue, ambassadeur, je suis TC-14, à votre service. Enchanté. Votre visite nous honore, ambassadeur. Par ici, s'il vous plaît. Ok, suivons TC-14. Je vais peut-être éviter de mettre du bazar partout. J'ai toujours un mauvais pressentiment, vous savez. Oublie tes inquiétudes, Obi-Wan. Reste concentré sur ce qui se passe ici et maintenant. Maître Yoda dit qu'il faut être attentif au futur. Mais pas au dépend du présent. Ton esprit doit rester attentif à la force, jeune padawan. Oui, maître. Par ici, ambassadeur. Alors comme vous avez pu le voir, chaque épisode de Star Wars est composé de 5 niveaux. Et il faut à peu près 2 heures. Ça dépend des épisodes, mais en moyenne, il faut 2 heures pour terminer un épisode complet. Restez-vous confortablement. Mon maître ne va pas tarder. Pensez-vous que leur vice-roi cédera aux injonctions du chancelier ? Ces gens de la Fédération sont des lâches. Les négociations seront brèves. Quand elles finiront par commencer, est-ce normal que l'on attende aussi longtemps ? Non. Je perçois une peur anormale pour quelque chose d'aussi anodin qu'un simple litige commercial. Reste un troisième siège à mettre. Donc voilà, c'est pour ça en fait, que je ferai tout en une fois à chaque fois, chaque épisode. Parce que sinon, si je faisais un niveau par épisode, il y aurait 45 épisodes. C'est juste énorme. Allez, c'est parti. Alors du coup, on a un système de combo dans le jeu. Alors, un système un peu spécial. Attendez, je vais déjà faire ça. Voilà, une fois que tu as attaqué, tu peux faire soit avec croix, soit avec cercle. Avec croix, ça va faire sauter un petit peu. Puis après, on appuie sur un autre truc. Voilà. Entre nous... Après, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de présentation du jeu. Parce que je l'avais testé il y a 2 semaines, 3 semaines. Peu importe les combos que vous faites, sincèrement, il n'y a pas de différence. Ce sas blindé ne devrait pas résister longtemps à nos sabots laser. Ou nous pourrions simplement passer par le côté. Que fait-on, mec ? On découpe. Voilà ce qu'on fait. Oui, donc voilà. Peu importe les combos que vous faites... Ça change pas grand-chose. Alors, je pense être sur la mauvaise route. On va découper. Ah, c'est bien découpé. Ok. Il faut aller sur la planète et alerter l'une à nous. Rissons-nous dans un séviceau. Allez. Oh non ! Oust, écarte-toi ! Missa Jar Jar Binks. Missa Tissa Serviteur. Partons avant que d'autres droïdes n'arrivent. Jar Jar, nous devons trouver un lieu sûr et alerter les Nabous de cette invasion. Excusez, Missa, mais le plus sûr endroit est Otokunga. Ça est une ville cachée. Tu peux nous y emmener. Ah ah, par ici, Fissa ! Alors, sauf erreur, on n'a pas encore commencé de niveau. Noussa, sous l'eau, c'est bono. Missa, vertir-vous. Kungan aime pas, pas Kungan. Moussa, pas bienvenue. Ne t'inquiète pas pour nous. Ce n'est pas notre jour, de toute manière. Moussa, tape-la. Salut à vous, Sartre, Capitaine Tarpals. Missa est revenu. Qu'est-ce que tu es, Jar Jar ? Viens, Sébast. Dis ça dans vos caracas. Hein ? Sauvage ! Tu aurais peut-être quelque chose à nous dire, Jar Jar. Missa, honte. Mais Missa, banni. Missa, oublié. Pourtant, il semblerait que ce soit utile de se rappeler pourquoi. Comme je l'ai dit. Idiot. Tu veux bien nous dire pourquoi notre ami a été banni ? Jar Jar, gros ballon. Boum le gazeur. Cibouillé limousine du boss. Mais ça a dit. Ça a été accident. Oui. Jar Jar a accidentellement lâché le volant pour attraper ton réforme miam miam. Ok, donc là, pour passer, on va devoir réparer tout ça. Ce qui ne devrait pas être très compliqué. Voilà. Une armée droïdes est sur le point d'attaquer les Nabous. Nous, ça, précipents, les Nabous. Nous devons les avertir. Nous, ça, donne-vous ça à Bongo. Chemin direct pour Nabous. Passe par noyau planète. Qu'allez-vous faire de Jar Jar Binks ? Partez avec lui. Bien. Alors, tout est expédié assez rapidement, comme vous pouvez le voir. Il faut que j'aille en dessous. J'ai l'impression qu'il y a un truc à faire là. Bon, de toute façon, ici, on est dans une partie du mode libre qui fait qu'on doit récupérer 15 briques, un vaisseau et deux personnages. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas si on a accès à une map. Je pense qu'on peut y accéder. Peut-être pas tout de suite. Je ne sais pas. Bref, peu importe. On verra ça plus tard. Mais oui, effectivement, il y aura énormément de choses à faire par la suite. Nous, ça, voilà. Porte fermée. Mais laissez fermer, ça. Voilà, démarrer le niveau. On commence enfin le premier niveau. Ne t'inquiète pas, la force nous guidera. La force ? Non, 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 non. Ah, OK, on peut tirer. On fait des esquives également. Il faut que cette créature se pousse. Tire-lui dessus, au niveau-là. Oh, c'est en cours, c'est en cours. Oh ! Oh, il y a un mini-kit. Il y a un mini-kit. Donnez-moi le mini-kit. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Il y en aura toujours un plus gros. Ouh, ça, c'est fait. Enfin, à moins qu'il y en ait un autre qui débarque, mais bon. Je ne pense pas. Oh ! On perd de la puissance. Reste calme. Nous ne sommes pas encore en danger. Vous êtes un goût ! Quand est le danger pour vous, ça ? La puissance revient. Les montres, on regarde ! Marche avant, toutes. Mais ça a dit que noyau planète, carobobo ! Ton optimisme constant est vraiment encourageant, Char-Jar. Il s'amuse avec nous. Oui, mais nous aurions encore pouvoir le blesser. J'ai récupéré une brique, parce que j'ai fait un tiers de la barre des 100% pièces. Encore un mini-kit. On va essayer de le choper. Allez ! C'est bon, je l'ai eu normalement. Notre amie a encore faim. Attends, attends ! Hum, très zoli ! Nous devons trouver la reine. Ok, donc nous avons terminé le niveau. Donc voilà, les niveaux sont très courts par moment. Celui-là, il a duré quoi ? 3 minutes, 4 minutes ? Du coup, j'ai déverrouillé le jeu libre. Ce qui fait que d'ailleurs, il y a forcément des mini-kits que j'ai ratés. J'ai failli avoir une deuxième brique pour les pièces. Après les 100% pièces, on ne les a jamais la première fois. J'ai réussi à faire un défi quand même. Les défis, c'est tout nouveau dans les jeux Lego. Et j'ai réussi à avoir deux morceaux de mini-kits. Trois, 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 d'accord. Et du coup, j'ai déverrouillé pour le mode libre un personnage. Et du coup, avec les briques que j'ai récupérées, je peux améliorer les capacités. Encore un truc qui est nouveau dans le jeu. Du coup, on a plusieurs améliorations possibles. On a les améliorations qui sont considérées comme globales, principales. Qui sont utilisables, par exemple. Hop ! Du coup, je vais sprinter plus rapidement quand je serai dans la galaxie. La galaxie, c'est le mode libre, justement. C'est hors niveau, en fait. Et du coup, grâce à ça, je vais pouvoir aller un peu plus vite. Mais après, on aura des capacités pour certaines classes. Les Jedi, les droïdes, etc. Et ça, c'est très, très cool. Je vous remonte vite fait. Parce que du coup, on n'aura plus le problème de tuto qui sera là. Mais du coup, vous voyez tous les personnages qu'on va pouvoir débloquer. Et oui, il y aura une présentation des personnages plus vite que vous le croyez, d'ailleurs. Les différents vaisseaux, tout ça, tout ça. Et du coup, les améliorations. Et comme je l'ai dit, des améliorations spéciales pour les Jedi, pour les héros, les pilleurs, les voir-riens, etc. Et ça nous permettra d'avancer plus sereinement dans le mode libre. Bref, allons-y. Alors bien entendu, nous sommes également dans une zone de mode libre, comme vous pouvez le voir. Il y a des briques un peu partout. Après, souvent, au début, il y a peu de chances qu'on puisse les avoir, sachant qu'on a que trois personnages. Ça sera plus simple par la suite, je pense. Oh non, ça ! Les mécaniques sont la règle ! Je suppose qu'ils vont l'amener dans leur vaisseau. C'est leur vaisseau que je suis en train d'avoir. On donne le temps, on va faire des secours. Arrêtez-vous-là ! Ça y est, c'est fini ? Je crois. Mais qui devons-nous remercier de nous avoir sauvés ? Nous sommes les ambassadeurs du Chancelier Suprême. Il est urgent d'entrer en contact avec la République. Vous avez des vaisseaux ? Dans le Grand Hangar, par ici. Vous sacs, Kaïd ! Ce n'est pas très loin. Restez tout prêts. C'est dangereux pour l'arène, ici. Nous devons partir immédiatement pour Coruscant, au sein de la République. D'autres droïdes ? Ne les laissez pas s'échapper ! Viens là. Viens là. En tout cas, le jeu est très joli. Franchement. Bien bien grand et tout. Il y en a encore ? Non, c'est bon. Arrêtez-vous là ! La reine vient avec nous ! Non. Oh, j'ai eu les deux en même temps. Voici le vaisseau de son Altesse Royale. Prêt à partir ? Voilà le blocus. Générateur de bouclier touché. Ça repart ! Ce petit droïde a réussi. On va manquer d'énergie pour aller jusqu'à Coruscant. L'hyperdrive fuit. Là, maître. Tatooine. Une petite planète. Isolée. Pauvre. La fédération du commerce en est absente. Direction Tatooine. Tatooine. Tatooine, tu dis. Tu as des suggestions pour le meilleur endroit où se poser. Le spatioport de Mossespa est notre meilleure chance de trouver les pièces dont nous avons besoin. D'accord pour Mossespa. Nature. Et... Nous sommes à un service de taxe... Attendez ! La reine ordonne que je vous accompagne. Elle a de la curiosité pour cette planète. Dis ça, ou ça ? Je suis Padmé, une des suivantes de la reine. C'est une mauvaise idée. Mais ici c'est ce que la reine souhaite. Maintenant, trouvons un mécanicien qui vend les pièces dont nous avons besoin. Demandons autour de nous. Demandons. Ah ok, non ça c'est... Besoin de vous rendre quelque part ? C'est un didacticiel géant quoi. Je sais ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'un petit chapeau à hélice pour ton petit astro-mécano crasseux. Il aura un peu plus confiance en lui. Non mais c'est vrai hein, sans blague. Ah, j'y connais à rien en réparation de vaisseau. Va plutôt dans la rue là-bas pour voir une course de modules. C'est bien plus passionnant que réparer des hyper drives. Je te le dis. Ah ouais, j'espère qu'on va pouvoir le faire ça. Ah j'espère trop. Je parie que tu cherches des pièces. Je m'en doutais, c'est pareil pour tout le monde. Il faut aller voir Watto. Son magasin est de l'autre côté de la ville. Salut, Chubadamaga ! J'ai besoin de pièces pour un vaisseau Nubian 327 type J. J'ai environ 20 000 d'Atari républicaines. Des crédits républicains ça vaut rien, je veux du palpable ! Tu es un drôle de petit garçon. Je construis un module de course. Tu dois avoir des réflexes de Jedi si tu pilotes des modules. Demain, il y a la course de la Bunta. Alignez mon module. Anakin. L'argent du prix paierait toutes les pièces dont ils ont besoin. La force est d'une rare intensité chez lui. Cela ne fait aucun doute. Il mérite bien mieux qu'une vie d'esclave. Le garçon m'a dit que tu le sponsorises pour la course ! J'ai gagné un module à un jeu de chance. Je parie mon nouveau module contre, disons, le garçon et sa mère. Aucun module ne vaut deux esclaves ! Le garçon m'a dit que tu es un jeu de chance. Le garçon m'a dit que tu es un jeu de chance. Bon coup ! Si c'est tout ce dont nous avons besoin, allons à l'arène. Et inscrivons Anakin à la course. J'espère qu'on va la faire la course surtout. Et c'est dingue, vous avez vu, en 20 minutes de vidéo, on a visité trois lieux différents. Quatre avec l'espace en gros. C'est vraiment énorme. De toute façon, il y a une vingtaine de lieux dans la galaxie pour le mode libre, donc il y a de quoi faire. Et du coup, c'est un niveau. C'est tout à fait exact. Un public très nombreux venu aux quatre coins de la bordure extérieure. Et un concurrent de dernière minute. Trop bien ! Trop bien, si c'est bien ! Ah ouais, ça trace ! C'est un délire ! Si j'arrive à trouver les mini-kits, c'est un miracle. Ah, il y a des cailloux à péter, d'accord. Et lesquels ? Après, je peux foncer dans tout, ça. C'est possible. Ah, c'est chaud quand même à diriger, je dois avouer. J'essaie de prendre d'autres chemins, mais... Je vais peut-être assurer le coup quand même, non ? J'essaie de faire un pétuisson pour pleurs d'énergie ! Non ! Eh oui, évidemment. Je ne pourrais pas gagner à moins de le réattacher. J'imagine que la finalité, c'est que je vais finir premier. C'est très rapide pour un gamin avec deux jambes ! Ouvre Rax Tyrell ! Maintenant, il ne pourra pas assez de droïdes mécaniques dans la galaxie pour réparer ce module ! Peu importe le nombre d'yeux que vous avez, quand vous pénétrez dans l'obscurité des cavernes de l'Avada. Ok, je suis deuxième maintenant. Wouhou ! Nous voici arrivés au tout dernier tour ! C'est Bulba et Tempètre ! Ce sera sûrement de la proche pour lui ! C'est la guerre, là ! Oh, j'ai raté le booster et j'ai pris un mur. Ah ! Alors, est-ce qu'il y aura d'autres courses dans le mode libre ? Après, c'est bête, c'est qu'on ne puisse pas avoir une vue extérieure. À savoir, les pires des scènes qui risquent de les gêner ! Et oui, je suis premier. C'est parti ! Je ne sais pas comment, mais tu savais qu'il allait gagner Apporte les pièces dans le hangar Je passerai plus tard à la boutique, chercher le jeune garçon Maman, regarde tout l'argent que nous avons Maintenant, tu peux réaliser tous tes rêves, Annie Alors prépare-toi, le temps presse Il deviendra un Jedi ? Oui Ma place est ici, mon fils Tu dois voler de tes propres ailes Je reviendrai te libérer, maman Je te le promets Maître Adakin Juste préférez être un peu plus élaboré Désolée de ne pas t'avoir fini ces 3 PO Au revoir Oh Seigneur Niveau terminé Alors, je n'ai pas croisé un seul mini kit On est d'accord Après, j'étais un peu concentré sur la course Ce n'était pas très évident Au niveau de la direction Je sais que j'ai eu une brique à un moment Voilà, celle-là Je ne pense pas avoir eu de défi Ah si, quand même Un, deux, deux Ok Ok Alors, on ne peut pas voir ce que c'est les défis là-dessus Il faudrait aller dans un autre menu, je pense Et donc, effectivement Aucune pièce de mini kit Truc de fou, quoi Et nous avons 3 nouveaux personnages Anakin, il est temps de quitter Tatooine Allons vide le vaisseau Je vais partir avec vous Dans votre vaisseau Missa, dérange maître Obi-Wan Lui ça a laissé Missa ici Lui ça a pas aimé Jar Jar Je ne crois pas à Jar Jar Je pense qu'il te trouve charmant Hmm, Obi-Wan Jedi mucho, mucho grognon Alors, là c'est pour du mode libre Faut que j'arrive à le rattraper, c'est ça Eh, il fait peur, eh Ok Ah, attendez, il y a un truc à construire Ah non Si Je n'arrive pas J'aimerais bien pouvoir Je ne suis pas en mesure de vous aider Mais une autre solution se révèle J'en suis certain Comme c'est pour du mode libre Il me faut, alors après Euh Est-ce que je peux J'ai pas l'impression J'ai pas l'impression que je puisse changer de Oh oh De personnage Je ne connais pas ça Je pense que je ne peux pas changer de personnage Parce que je suis peut-être dans le mode libre Mais pas vraiment en fait Attends On va acheter Mais oui Mais ça coûte 100 000 Je les ai pas Mais oui, on peut On peut Mais j'ai pas l'argent encore Bref Allons au vaisseau Voilà Les niveaux sont courts Entre les niveaux On fait quand même des trucs C'est pas trop long C'est assez rapide J'aime bien Franchement Le principe Je trouve que c'est bien choisi Je pense que c'est bien Voilà Parce qu'en fait C'est vrai que Souvent on a des jeux Basés sur des films Alors ça peut être Star Wars Lego Star Wars N'importe quoi Lego Marvel Même d'autres Qui sont pas forcément Lego Et en fait Genre tu sais Le film il dure deux heures Et genre le jeu Pour faire l'équivalent dans le film C'est 20 heures C'est pas logique Donc c'est pas plus mal Que ce soit comme ça Anakin baisse-toi Ah Poisson loup Allez Dealer de décollé Enfin nous nous Quoi ? Oh Où voilà ? Enfin nous nous sommes révélés Ou Jedi Suis-les mon jeune apprenti Tu sais ce que tu dois faire Eh bien si nous pouvons éviter De combattre d'autres inconnus À capuche Nous finirons peut-être Par arriver à Coruscant En effet Toutefois je crois Que cet inconnu Était peut-être Un seigneur Sith Donc du coup Je peux directement Voyager entre les galaxies En sélectionnant Sur la planète Que je veux Sur la carte C'est bien Parce qu'en plus On a un visu De ce qui nous manque Ce qu'on a à faire Etc Donc c'est bien fait C'est bien fait Franchement Et à savoir C'est que dans le mode libre Vous pouvez voyager Entre galaxies Même si elles font pas partie De l'épisode Dans lequel vous êtes Là je suis dans l'épisode 1 Je peux aller dans une galaxie Enfin sur une planète Que l'on voit dans l'épisode 9 Par exemple Le sénateur Palpatine Nous accueille lui-même Laissez-nous vous expliquer Rapidement la situation A Naboo Pour que mon peuple Puisse enfin être sauvé Salutations Altesse Maître Jedi Vous revoir en vie Est un don du ciel Votre Altesse Avec la rupture Des communications Nous étions Très inquiets J'ai vraiment hâte D'entendre Votre récit Sur Naboo Votre Altesse Seriez-vous d'accord Pour m'accompagner au Sénat Pour y discuter De cette affaire Le chancelier suprême Valoroum A convoqué le Sénat Pour une session spéciale Pour discuter De la situation De Naboo Mais très franchement Il a peu de pouvoir Et il y a peu de chance Que le Sénat Réagisse A l'invasion Je pense que le mieux Serait que votre Altesse Appelle à l'élection D'un nouveau chancelier Qui pourrait tenir tête Aux bureaucrates Et nous rendre justice Ah nous y voilà Ces navettes Nous conduirons au Sénat J'ai d'autres affaires A régler J'irai donc en premier Vous serez prêt Venez me trouver Dans mon bureau Et nous procéderons A la réunion En attendant Ok Oui donc encore une fois Un endroit Où restera un petit moment 38 briques à trouver 10 personnages 3 vaisseaux Et un truc Je sais pas ce que c'est Besoin de vous rendre Quelque part Ok alors Ah d'accord Ok c'est un truc De voyage rapide Ok Oui bon bah au Sénat Tout est prêt Bonne route Les autres sont vraiment pas venus Ah si ils sont là Ah vous voilà Êtes-vous prêt A débuter la réunion Nous devons agir vite Pour arrêter la fédération Silence Silence Honorable représentant De la république J'appelle à un vote De censure A l'encontre Du chancelier Valeroux Silence Silence J'ai décidé De regagner Naboo Majesté Je vous supplie De rester ici En sécurité Je prends Anakin Comme élève padawan Le moment Est mal choisi Va avec la reine A Naboo Pour élucider Le mystère des Sith Chargé de nuages Son avenir Eh Sans déconner Pensez-vous que nous puissions convaincre BossNass De nous aider Altesse Quelle autre option y a-t-il ? J'ai espoir que nous y parviendrons Vous ça connaissez pas le boss comme Missa Lui ça t'éteu comme un Famba Toujours aussi optimiste Jar Jar Alors Quelle est votre destination ? Je vous souhaite beau voyage J'espère que vous ne vous ferez pas attaquer sur la route Bon bah du coup on est reparti hein C'était rapide Très bien Je vais être sympa cette fois Je vais partager de nouvelles informations Donc du coup direction Naboo Alors c'est génial franchement Le système de voyage De gestion Enfin tout est bien fait C'est très très bien comme ça Vous savez quoi ? J'ai reçu de nouvelles informations J'ai reçu des compétences spécifiques Qui seront pratiques ici Oh J'en ai pas vu depuis mon enfance Je veux bien me focaliser sur Le mode histoire Mais bon Il y a une brique comme ça qui traîne Quand même Faut pas hésiter Où ça est tout le monde ? C'est désert Il n'y a plus personne Je prie pour que Bosna soit encore là Allons voir la salle du trône Il n'y a personne ici non plus Ont-ils été capturés ? Peut-être Ou alors ils ont fui Bien sûr Pour une gagne cachée Qu'en danger Allez au sanctuaire Les mécaniques ne trouveront pas Suivez Missa Et Et Les mécaniques ne trouveront pas 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 Ici ! Missa trouve entrée secrète ! Noussa a besoin de clés secrètes pour entrer dans Sanctuaire. Missa, savoir que la clé est par ici. Ok, trouvons-la. Voilà ! Mais elle a l'air cassée. Voussa réparer pour entrer dans Sanctuaire. C'est une façon d'utiliser sa tête. Missa, sûr, que Bossnath est par là ! Qui ça, être ? Je suis la reine Amidala. Non ! Je suis la reine Amidala. Je suis la reine Amidala. Non ! Je suis la reine Amidala. Toprakwikuni Amidala. Utili ! Je suis la reine Amidala. Je suis la reine Amidala. Pardon de ce subterfuge, mais il était nécessaire que je me protège. S'ils n'agissont pas vite, tout sera perdu à jamais. Je vous supplie de nous aider. Peut-être... Noussa Amidala. Allons au palais. Nous devons attaquer leur vaisseau de contrôle et affronter le vice-roi. Les Gungans auront leur rôle. Mais si le vice-roi s'échappe, il reviendra avec une autre armée de droïdes, Altesse. C'est pourquoi nous devons aller à Tide immédiatement pour reprendre le palais. Quel est mon rôle ? Je veux aider. Tu nous aides en te cachant en lieu sûr et en restant en vie. Nouveau niveau. Allez tout de suite à vos vaisseaux. Il y sera en sécurité. Je suppose que le vice-roi est dans la salle du trône. Mais... Mais c'est bon, vaisseau ! Nous allons nous en charger. Nous prendrons le long schéma. Reste sur tes gardes et souviens-toi de ta pratique. Obi-Wan. D'écoute, nous avons notre premier combat de boss. C'est maintenant qu'il m'apprenne à faire ça alors que bon, j'avais plus ou moins compris quand même. On va faire des esquives. Ok, comme ça. On va bloquer les attaques avec L2, d'accord. Ok. Oh Je pense qu'on est pas mal sur la première phase Il s'enfuit Nous avons de la compagnie Fin sur la cible Bon on va aller essayer Nous attaquer Voilà ça ça enlève Les boucliers Ça m'intrigue ça Ah non c'est un robot aspirateur D'accord Incroyable D'autres droïdes maître Les renforts sont arrivés 5 sur 5 Ok on fait la même chose Ah non Evidemment En vrai les combats sont cool Il se joue de nous Allez Nous ne devons pas le laisser s'enfuir Ça va chauffer D'accord Quel saut Mes cuisses ne réussiraient pas Prouvons un autre moyen de l'atteindre Je vois pas trop ce que je peux faire avec ça A vrai dire Là avec ça rien en fait C'est plutôt avec ça Ok mauvaise idée Bon à mon avis il faut juste Faire ça en fait Genre ça Je monte dessus Et voilà C'est pas trop Maintenant Maintenant C'est pas trop 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 Phase 2 Phase 2 terminée également Ça je pense que je ne peux pas le faire Je pense ne pas avoir le bon personnage pour ça Ces barrières sont très Ces barrières sont très dangereuses Faites très attention Cassez Alors nous vous verrons à la main On connait la suite malheureusement C'est pas trop Nous surmonterons cet obstacle Nous surmonterons cet obstacle Non Allons Allons Non Je pense que je pense que j'ai compris Oui ok j'ai compris J'ai tout compris J'ai tout compris J'ai voulu faire compliqué alors que c'était très simple Voilà Donne moi le verre maintenant Merci Merci Lève ton sabre laser Notre combat reprend Nous le fatiguons au maître Nous l'emporterons Nous l'emporterons Allez c'est fini Allez c'est fini Obi-wan Promets moi Promets moi De former le garçon Oui maître Votre petite insurrection a avorté Altesse Promets moi Votre occupation a pris Arrêtez là Celle-ci est un l'ordre Maintenant viceroy Négocions un nouveau traité Nous devons faire quelque chose R2 Oups Il est surpilote automatique Pourquoi ne pouvait-il pas avoir son propre vaisseau Maintenant gardier putain Nous a prêt à faire notre part Nous a guerrier Nous a grande armée Général Jar Jar Nous a prendre route Pour champ de bataille Et bien niveau terminé Genre j'ai pas eu une brique Il veut pas manquer grand chose Maintenant Jar Jar Nous s'ajoindre les autres Où est ça ? Misha savoir où ça partie Suivez Misha Lehrer eten Boucha là-bas Faut ou ça ? Noussa Росс Capitèle Noussa allons Fissa Mais des boumas smoke Sont peut-être tombés du wagon Jar Jar, nous ça devons y décharger les wagons. Cherche les boumasses. Dac au dac ! Vous ça comptez sur Missa ? Ok. Jar Jar, regardez ça ! Mucho brillant ! Missa pensait que ce gros truc bougerait jamais ! Ok donc c'est réglé en partie. On fait encore 9. Même si je pense que c'est pas le bon endroit pour le coup. Ah si il y en a là dedans ! Je peux pas les prendre ? Non à mon avis non. Ah ! Ah ! Ah ! Bien on a ce qu'il faut Vous allez trouver toutes, bravo Maintenant nous sommes prêts pour bataille Finito, enfin du repos Jarja, nous s'appartire, qu'on va attendre nous ça Déployez le bouclier Jarja, nous s'achargeons les dernières catapultes Mais ça aurait dû rester à Otokonga Je vois pas que renouilles mouillées Jarja Va les chercher Ok on les prend Et on les amène aux catapultes Pas aux catapultes Jarja Préparez-les pour la Puma A l'attaque Jarvis, euse-la dans le bouclier Détruire ça ? Attends Eh oui, elle a 5 à détruire Ça je peux pas J'arrive, je vais vous aider Il y a moyen d'avoir un petit mini-kick je pense Le cinquième doit être de l'autre côté du coup Ouais Parfait Pour moi ça s'est fait Ça s'est fait Arrive ! Diva ! Mekanix arrive ici ! Non mais... Des catapultes marchent pas ! On pourrait les écrabouiller ensemble pour faire méga catapultes ? T'es catapulté d'ingos ! Mekanix bien bien ! Allez c'est parti ! On va quand même viser les vaisseaux en priorité. Reste que mais pas tout à fait ! Ouais j'avoue ! Taô ! Oh ça ! Mekanix ! Je pense qu'on est pas mal. On n'abandonne pas, Général Jar Jar, Noussa a trouvé un truc. Là on est. Misharon, Misharon ! Et on a terminé l'avant dernier niveau. Je sais que j'ai fait un défi. Ouais. Un défi et un minikit de récupéré. Enfin un morceau de minikit. Ah bah direct, direct on enchaîne en niveau. C'est chaud ! Rentrez ? Quagon m'a dit de rester dans ce cockpit, c'est exactement ce que je fais. Ok donc du coup, là on va vraiment utiliser tout ça. On a une visée un peu automatique donc c'est assez pratique. Ces tourelles sont dangereuses. Nous devons les éliminer. Nous pouvons détruire ces tourelles, n'est-ce pas R2 ? Quel tir ! Je pars en brille ! C'est le coup classique. Pour que les Gungans puissent gagner la souterraine, nous devons détruire ces tours de signalisation. Allez R2, tirons sur ces tours de signalisation. C'est bien, j'ai du bon ménage là. Proprement. Ça c'est marrant ! Ça marche R2, ça marche ! Incroyable. J'ai tout fait sauf les derniers vaisseaux. J'ai entendu le bruit d'un minikit. Eh oui. J'essaie de m'arrêter ! J'essaie ! Aux chasseurs qui parviennent à l'intérieur de la station de combat, ciblez tous les réacteurs centraux. Je répète, ciblez tous les réacteurs centraux. Allez R2, nous cherchons les réacteurs centraux. Oups, ça c'est pas bon. Il est trop bien ce niveau. Ouah, il y a tellement de droïdes ! Allez ! Ça, c'est de la course de modules ! Regardez, c'est un des nôtres ! Le vaisseau amiral a été détruit ! Regarde ! Ça a tous cassé ! Et oui, du coup, ça veut dire qu'on termine en l'espace, allez, un peu plus d'une heure, un tout petit peu plus d'une heure. Félicitations pour votre élection, chancelier. Ensemble, nous apporterons vraie et prospérité à la République. Qu'est-ce que je vais devenir ? Le conseil me donne l'autorisation de te former. Youpi ! Aucun doute, le mystérieux guerrier était un site. Toujours deux, ils sont un maître et un apprenti. Et oui, donc du coup, la menace fantôme est terminée. C'était rapide, c'était très rapide. Alors je sais qu'il y a d'autres épisodes qui seront un peu plus longs, mais je pense que là, en termes de durée, le plus court, c'est ça, je pense. Mais en tout cas, on a fait pas mal de trucs dans ce niveau, en plus, dans le dernier niveau. On a fait le niveau, on a fait le 100% pièce. Véritable Jedi. Donc du coup, on a eu trois briques d'un coup. Plus peut-être un défi ou deux. Et j'ai eu trois morceaux de mini-kits, peut-être. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai quand même débloqué le vaisseau, c'est très bien. Et donc du coup, les amis, on a fait 46% du niveau, enfin de l'épisode. Donc du coup, on peut repartir en mode libre pour récupérer les différents mini-kits ratés et faire les défis. Voilà. Mais on peut aussi faire le jeu libre galactique, qui est d'aller dans les galaxies, dans la galaxie, sur les différentes planètes qu'on a vu entre chaque niveau, pour pouvoir récupérer des vaisseaux, des briques et plein de choses, les missions, etc., les trucs secondaires. Bref, en fait, le truc à savoir... Du coup, on peut continuer l'histoire de cette trilogie. Le truc à savoir, c'est que les 46,40% correspondent uniquement au niveau. Au niveau. Tout ce qu'on a fait à côté dans le mode libre, ça se passe là-dedans. Et on a fait que 3%. Donc c'est cool. Quoi qu'il en soit, prochain épisode de l'attaque des clones. Et j'ai bien hâte, ça va être bien cool. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.